Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Abdelkader Lamar, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat sur la liste LFI aux élections européennes du collectif On s'en mêle. Quel est le sens de votre candidature sur cette liste ? Alors, l'engagement avec On s'en mêle a commencé au présidentiel. Donc les présidentielles, il y a un contexte quand même très particulier, c'est qu'on a la montée, l'explosion de l'extrême droite qui est complètement, qui s'assume, décomplexée. On a une droite pareille avec une Valérie Pécresse qui à l'époque, je me souviens, elle parlait des circonstances aggravantes pour des jeunes de quartier qui commettraient des délits. Et on a un Zemmour qui est au top, qu'on annonce faire des superscores. Donc en fait, on a une droite et une extrême droite qui, quelque part, nous menacent. Et donc moi, j'ai milité associatif, c'était dans les mouvements associatifs, mais j'avais fait un petit peu de politique dans les années 90. Vous aviez une liste qui s'appelait le choix vaudé. Votre engagement, vous êtes du Mat du Taureau, votre engagement associatif était avant tout là. Et donc une liste citoyenne, en 95, le choix vaudé. En 95, on avait monté à Bonvelin, au Mat du Taureau, une des premières en France, une liste citoyenne, parce qu'on voulait prendre notre place et parler de nous, nous-mêmes, pour nous. Et on avait monté cette liste, donc le choix vaudé. Moi, à l'époque, je me souviens, on avait fait à peu près 7%. Mais c'était une première expérience intéressante, parce que c'était vraiment là où les habitants des quartiers essayaient d'aller prendre le pouvoir. Donc ça, c'était en 95. Ensuite, je me suis plutôt investi dans le monde associatif. Et en 95, je suis devenu enseignant. Et j'ai voulu rester dans mon quartier. Donc ça fait maintenant 28 ans que j'y enseigne. J'y prends du plaisir. Et j'avais mis un petit peu la vie politique de côté, mais toujours très intéressé et j'accompagnais les amis. Mais pour les présidentielles, il fallait une réaction. Et donc, on est un certain nombre de militants issus des quartiers, donc au niveau national. Donc on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et l'idée est venue, c'est de dire, on va s'en mêler. Donc on a monté ce collectif, on s'en mêle, qui a soutenu Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. Donc on a fait une campagne nationale. Le score qu'il y a eu, c'est un bon score. Et pour les Européens... Vous êtes allé au candidat aux législatives, dans la septième circonscription. Qualifié, c'était un peu la surprise pour le deuxième tour. Battu, en revanche, par Alexandre Vincendez. On a senti qu'il y avait eu une rupture avec la maire de Vaud-en-Velin, la socialiste Hélène Geoffroy, à ce moment-là. Elle se revendique du choix vaudé. Elle a des gens du choix vaudé dans sa liste. Mais par contre, elle ne vous a pas soutenu au deuxième tour. C'est l'incohérence, en fait, de cette ville, malheureusement. C'est que nous, on a l'impression, aujourd'hui, d'être pris en otage. Parce que, bon, on a travaillé avec Hélène Geoffroy. On a beaucoup travaillé. On l'a soutenu. On l'a aidé à gagner la mairie en 2014. Je crois qu'elle la gagne avec 200 voix. J'aime dire que, limite, les quartiers pèsent que 200 voix. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'en 2022, elle décide d'être soutenue par Macron, en marche. Et elle intègre dans sa majorité les anciens républicains avec la liste à gérer. Donc là, on ne comprend pas. Et quand j'ai l'investiture pour... Parce que j'avais envie de continuer à m'impliquer pour ma ville, mais cette fois au niveau national. Quand j'ai l'investiture, j'ai essayé de rassembler. J'ai réussi sur la circonscription. Rieux, Bron, Satonecan et Bonvla. Donc on a réussi à rassembler toutes les forces de gauche, c'est-à-dire tous les partis. Le PS, le PC, les VR, Génération S. Et honnêtement, j'ai passé des moments extraordinaires. On a travaillé ensemble. Et d'ailleurs, on est arrivé au premier tour devant tout le monde. On a dit que c'était une surprise. Pour moi, ce n'était pas une surprise. Parce que je pense qu'on est quand même sur un territoire de gauche. Les fameuses terres rouges. Et Hélène Geoffroy, je n'ai pas compris. Elle était dans son projet de faire exploser la NUPES. Et militant des quartiers populaires, moi, mon histoire personnelle, de toute façon, elle se confond avec celle des quartiers. On a besoin de ce rassemblement. Le fait qu'il n'y ait pas de rassemblement à gauche, ça va se faire au détriment des gens des quartiers. Et dans une ville comme celle-là... Elle vous a reproché d'avoir été très critique avec la politique de rénovation urbaine menée à Vauvelin, notamment la destruction des barres du Manitou. C'est vrai que le divorce à Vauvelin, et ce n'est pas que moi, les anciens militants vous le diront aussi, c'est vraiment le projet de rénovation urbaine. Sur le papier, c'est beau. On va avoir un tramway, on a beaucoup de travaux. Mais en fait, concrètement, c'est par exemple pour un quartier. Je vais parler de mon quartier, mais il y a 8 ou 9 autres projets sur la ville. C'est 1 600 logements sociaux qui ont été détruits. Au-mai du taureau. Au-mai du taureau. Le Parti communiste, à l'époque, avait dit qu'on allait en reconstruire 2 200, avec 25 % de logements sociaux. Bon, c'est la règle. On doit diminuer le logement social dans certaines villes, parce que nous, on est quand même à plus de 60-70. Mais cette majorité, en 2022, décide de dire « Non, on fera 0 % de logements sociaux ». Ça, ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire, cette ville, elle est faite avec des gens qui sont là depuis 40-50 ans. Comment est-ce qu'on peut leur dire « On va refaire une ville, mais sans vous ». Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Et comme une famille, je connais, qui voit pousser des projets immobiliers, qui voit le tram et qui se dit « C'est dommage, moi j'habitais là, je serais aimé quand même continuer à vivre là ». Donc ça, ça a vraiment été la ligne de fracture avec la majorité. Il faut comprendre que vous êtes dans son opposition, que vous êtes possiblement candidat aux prochaines municipales face à Hélène Lefroy. On aurait dû, là, pour les Européennes, avoir aussi un rassemblement. Et ils ont préféré, certains, les Verts, le PS avec place publique, le PC, y aller tout seul. Je veux quand même rappeler que le PC et le PS, aux présidentielles, ils ont fait à peine plus que Jean Lassalle. Et qu'on réussit, grâce à l'ennemi PS, à les rattraper. Il y a 150 députés, il y a un parti qui ne fait même pas 1,5% qui se retrouve avec 30 députés. C'est quand même, c'était une bonne chose. Donc moi, j'aurais aimé qu'aux Européennes, on ait ce rassemblement. Moi, je suis encore pour le rassemblement des partis de gauche et des gens de gauche. C'est-à-dire, moi, j'espère que d'ici 2026, certains reviendront à la raison et qu'on pourra construire ce projet-là pour notre ville et qu'on ne soit pas dans des calculs politiques. Dans la campagne, celle de l'EFI, on a beaucoup entendu parler de la Palestine. C'était un choix voulu. Ça mobilise dans les quartiers populaires, ce sujet ? Ce n'était pas Rima Hassan et sur la liste. Donc certes, bien sûr que c'était aussi pour porter un message à l'attention de tous ceux qui sont contre le génocide. Mais on ne peut pas dire que ça a été volontaire de faire que toute la campagne tourne autour de ce génocide. 2022, au présidentiel, Mélenchon fait 22%. Donc il n'a pas besoin d'avoir un sujet comme ça pour essayer de capter son électorat. Donc non, moi, je ne pense pas que ce soit volontaire. Je pense que c'est l'actualité. Je pense qu'il y a un massacre qui est en cours. C'est les Français qui veulent que ce soit dans le cœur du débat européen. Et c'est plutôt les autres, de droite, d'extrême droite, et même une partie de la gauche, qui préfèrent ne pas en entendre parler. Mais là, c'est la rue qui a débordé. Et donc qui a imposé son agenda politique. Pour vous, le résultat dimanche soir, ce serait quoi une victoire ? Ce serait quoi un échec ? Après, vous ne seriez pas élu. Alors oui, de toute façon, en plus, c'était mon choix. Donc une victoire, ça serait de passer devant tout le monde. Non, je pense qu'il faut qu'on continue à la dynamique de la NUPES. Et donc une victoire, ça serait d'être devant le PS, devant tout le monde. Donc vous dire, il y a une victoire, une victoire, une défaite, non, j'y vais pour gagner. Gagner, ce serait finir deuxième, vous n'imaginez pas ? Non, mais même contre l'extrême droite. J'espère qu'il y aura un sursaut démocratique, même si je suis un petit peu utopiste. Mais comment, aujourd'hui, vous avez des partis fascistes, racistes, xénophobes, à qui on donne la parole tous les jours ? Et d'ailleurs, ça, je le regrette. Aujourd'hui, tous les jours, on a un débat sur l'Europe. Vous avez tous les candidats qui sont là. Et on ne leur dit pas que ce sont des racistes. Oui, bordelais, c'est un raciste. C'est des gens racistes. Donc c'est à nous aussi de s'emparer de cette possibilité, de les contrer. Donc l'objectif, c'est de finir devant le Rassemblement national ? L'objectif, c'est de faire un très bon score. Mais l'objectif, moi, je dis que c'est pas la fin de la campagne. La campagne, elle continue après le 9 juin. Il y a d'autres échéances, et on sera présent. Abdel Kaler, Lamar, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Merci. Sous-titrage FR ?